Générique Le deuxième conseil municipal de l'Aiguillon, la presqu'île, s'est tenu ce lundi soir avec un ordre du jour chargé puisque les élus ont voté entre autres les délégations du maire et du maire délégué, la constitution des commissions et la représentation des élus dans différents organismes. Pour mener à bien leur travail, 15 commissions ont donc été constituées. La commission des finances menée par Fleur Evnaud, la commission santé menée par Jean-François Girard, la commission sécurité et protection des habitants menée par Patrick Collin, la commission vie éducative et associative menée par Josiane Pactalafaille. Un pôle cadre de vie regroupant 4 commissions, la commission urbanisme et aménagement du territoire menée par Fabien Sury, la commission espace naturel et mobilité menée par Marielle Etienne, la commission agriculture, assainissement et relations terre-mer menée par Didier Plaire, la commission cimetière menée par Philippe Plisson. Un pôle social regroupant 3 commissions, la commission CCAS et EHPAD menée par Marc Banac, la commission action sociale menée par Colette Lopez, la commission accompagnement des seniors menée par Anthony Bedoué. Un pôle dynamique territorial et touristique regroupera, lui, 2 commissions, la commission développement touristique et attractivité du territoire menée par Dolorès Petro, la commission animation estivale menée par Emmanuel Dupuis. Enfin, un pôle action économique et équipements communaux regroupera, lui, 2 commissions, une commission vie économique, marché, terrasse et patrimoine communale menée par Nicolas Boisseau et enfin, une commission port et relations mère-terre menée par Bruno Vivier. 15 commissions, ce n'est pas anodin. Quand vous avez pu entendre lors du conseil municipal, les stages des commissions qui ont été choisies en fonction, non pas d'une structuration classique, copier-coller d'autres collectivités, mais justement pour correspondre à la réalité qui est la nôtre, la réalité d'abord des missions que nous devons accomplir, la réalité de notre programme, la réalité aussi du travail municipal qui va devoir se faire afin de remplir tous les objectifs, répondre aux besoins, répondre à la création de services et aux différents pôles, puisque vous avez pu voir que les commissions s'inscrivent aussi dans des pôles. Et ces commissions sont pourvues de 9 membres à chaque fois, et c'est des membres titulaires qui sont soit des conseillers municipaux, soit des conseillers délégués, soit des adjoints aussi, puisqu'on a voulu aussi ne pas conténariser, ne pas être dans l'entre-soi dans chaque commission, mais bien faire en sorte que des adjoints puissent aller de commission en commission pour travailler et puis porter des sujets qui des fois nécessitent que plusieurs commissions travaillent ensemble et mutualisent leurs talents. A noter que Laurent Eugé, maire de l'Aiguillon-la-Presquille, et Jean-Michel Piedalu, maire de la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer, sont membres de toutes les commissions. A ce sujet, les conseillers ont également voté les délégations, c'est-à-dire les pouvoirs confiés au maire, et comme il l'avait annoncé, l'ANRE Eugé a délégué toutes ses signatures à Jean-Michel Piedalu. Ça signifie, comme nous l'avions convenu avec Laurent, Laurent me donne sa signature, premier point à l'ordre du jour, ce qui veut dire que tout ce que Laurent signe, je peux le signer, et réciproquement. Donc c'est une marque de confiance, c'est un témoignage important pour nos deux villages qui sont rassemblés au sein de cette commune nouvelle, puisque chacun s'y retrouvera. À partir du moment où il était convenu qu'on serait très complémentaires, donc Laurent, dans le cadre de sa fonction, n'est pas obligé, mais il le fait, puisque c'était convenu entre nous, et donc il me donne ses délégations, et finalement j'aurai exactement les mêmes délégations que lui. Les élus sont donc désormais au travail, et la tâche est ambitieuse pour mener à bien tous les projets de cette équipe désireuse de contribuer au mieux vivre sur ce territoire. Les premiers chantiers, on est obligé de tout commencer. Le premier, c'est le classement de stations touristiques et stations classées, ce qui est important, puisque ça nous ramène, il y a un vrai effet de levier, un vrai effet de voile, à la fois financier, à la fois de reconnaissance, en tous les cas, on ne peut pas se séparer et rater ce grand rendez-vous. Il y a les chantiers urbains, environnements, la reconstruction, plutôt pas reconstruction, mais la construction d'un centre-ville avec une artère, j'en ai parlé, qui devra être le poumon de cette nouvelle grande ville et belle ville, qui ira du centre-ville de Léguillon aux plages de La Faute. Il y a les ports qui doivent se développer, il y a les services sociaux. En tout cas, la plateforme des services à la population, il y a aussi le mieux vieillir, parce qu'on est très attaché au bien-vivre et au mieux-vieillir. Il y a la protection de l'environnement, il y a la baissée de la biodiversité, bref. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir toutes les commandes qui ont été faites à ces commissions, parce qu'il y a une vraie commande de Jean-Michel Pédalou et moi sur ces sujets-là, et les équipes sont à la manœuvre et sont déjà en train de travailler, échanger pour voir comment elles vont pouvoir tenir justement les objectifs et les délais qu'on leur a fixés, qui sont difficiles à tenir, et c'est un travail important. Donc on a une équipe qui est formidable. Prochain conseil municipal, ce sera désormais le 8 février à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada